... Bonjour, je m'appelle Marie Esomba, étudiante en première année à l'ISAE en SMA. Je suis originaire de la ville de Yaoundé, au centre du Cameroun, où j'ai effectué mon baccalauréat C au collège François-Zavier Vocht. Par la suite, j'ai fait deux années de classe préparatoire au Lazariste, la salle à Lyon. À l'issue de ces deux années de classe préparatoire, j'ai intégré l'ISAE en SMA parce que j'ai toujours été intéressée par l'aéronautique et en particulier par la sécurité dans le domaine de l'aviation. Dès mon arrivée, j'ai particulièrement été touchée par l'engagement et la disponibilité de certains profs. La diversité des travaux pratiques permet d'avoir une application plus concrète des cours théoriques. et c'est vraiment l'un des points forts de la formation ISAO en SMA. La vie associative à l'ANSMA est particulièrement riche. Dès mon arrivée, j'ai pu intégrer plusieurs clubs de musique, de danse, dans des genres tout aussi variés. Et avec ces clubs, j'ai pu participer à des événements phares de la vie ansmatique tels que le gala, la RDD, qui est la remise des diplômes, ou encore l'ANSMA Académie. Je suis également membre du bureau des arts. Il s'agit d'un groupe de 13 à 15 personnes qui s'occupent essentiellement de la vie artistique et culturelle de l'école. Et au sein de ce groupe, j'ai pu développer et je développe encore des aptitudes managériales. Et tout ceci en s'amusant. Au sein de l'ISAE en SMA, on retrouve également une aumônerie galilée, avec laquelle j'ai pu découvrir plusieurs curiosités de la région, telles que le château de Brissac. J'ai aussi rencontré plusieurs jeunes au centre de Poitiers, tout en prenant part à des activités humanitaires. Au bout de cette année, j'ai été agréablement surprise, car au final, la formation s'est avérée être beaucoup plus technique que ce à quoi je m'attendais. Et j'ai eu une vie associative très épanouie. Surtout, n'hésitez pas à choisir l'ANSMA. Sous-titrage Société Radio-Canada